Et on va demander à Jean-Christophe de nous rejoindre, parce qu'il va nous parler d'une autre spécialité belge, Jean-Christophe. Jean-Christophe, l'autre spécialité belge, il y a la bière, il y a les frites, il y a les moules, d'accord ? Mais il y a surtout ce que vous avez en main. Les salades. Voilà. C'est un peu difficile de passer... Non, ben écoutez, voilà ça... Comment est-ce qu'elle s'appelle, vos salades ? Comment est-ce que je ne sais pas, le plateau n'est pas très propre, enfin bref. Ils ont annoncé un peu... Quels sont pas vos salades ? Quand on parle de salades, de fait, il ne s'agit pas de salades de laitue, bien entendu, mais de salades de thon, de salades de crevettes, des salades de crates, des choses comme ça, qui sont typiquement belges, voire même hollandais, et peut-être un petit peu au nord de la France. Mais si vous allez dans le sud de la France et que vous demandez un sandwich Martineau, par exemple, on va vous rire au nez, parce que ça n'existe pas. Donc c'est vraiment typiquement belge ou nordique. Essentiellement chez nous que ça se fabrique ? Alors chez nous, un petit peu, aux Pays-Bas, beaucoup. Mais chez nous, ça continue à se fabriquer. Alors comment se fait un sujet dans On n'est pas des pigeons ? Eh bien, c'est très simple. Chez moi, j'en ai mangé, j'ai regardé l'étiquette, je me suis dit, tiens, Didon, où est-ce que c'est fabriqué ? Ah, en Belgique, à Bruxelles. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Si on allait voir, et voilà comment ça se passe. Et on est allé. Avant d'arriver sous cette forme dans nos magasins, salade et sauce ont dû transiter par quelques étapes. Nous existons depuis 87 ans. Donc voilà, c'est mon arrière-grand-père qui a commencé avec ses deux fils. Et puis ce sont ses enfants qui ont continué, et puis les petits-enfants. De la moutarde préparée sur un coin de table au début du siècle dernier, on est passé à une gamme de 400 produits, sauces, condiments, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, les salades. Thierry, vous êtes responsable de la production des salades. Qu'est-ce que vous allez nous préparer ? Une salade de poulet nature. Alors quels sont les ingrédients, à part le poulet, bien entendu ? Vous avez du poulet, de la mayonnaise, du sel, vous avez des épices. Et tout se passe dans une zone réfrigérée ? Tout à fait. Pour faire une bonne salade de poulet, vous devez d'abord disposer d'une pièce aseptisée et réfrigérée à une petite dizaine de degrés. Vous prenez ensuite le blanc de poulet précuit et découpé. Ça marche aussi avec d'autres parties de la volaille, mais c'est moins bon. Vous ajoutez la mayonnaise, fabriquée évidemment sur place, les huiles, les épices, le vinaigre, et vous laissez la machine travailler pendant 10 grosses minutes. Nous faisons des batchs de 200 kg par machine. Alors on a vu aussi qu'on faisait quelques prélèvements pour des analyses. Oui, tout à fait. Donc c'est pour prendre le pH. Le pH est donc l'acidité du produit qui permet de conserver le produit. Donc on prend le pH d'un côté et après nous goûtons le produit pour voir si gustativement il est bon. Il ne reste plus qu'à empacter la salade, nettoyer les machines et on est prêt à attaquer une nouvelle recette. Nous faisons un petit peu d'export, à peu près 8% de notre exportation. Principalement, nous travaillons pour la Béjie. Nous livrons nos clients traditionnels qui sont nos grossistes en salaison. Nous travaillons également avec la grande distribution. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous allons faire un test de dégustation sur la salade surimée crabe extra au curry. Chaque nouvelle recette est ainsi testée en interne, mais aussi par le client, avant d'entrer en production. Ce qui donne des dégustations quotidiennes. Allez sur ce, bon appétit. C'est pas compliqué, c'est juste une simple recette de cuisine en fait. Ah oui, moi je m'attendais à autre chose. On pensait à l'usine Tricatel, vous vous souvenez, dans les loulacuisses avec des machines partout. Non, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est une grosse mélangeuse. En fait, vous pourriez le faire chez vous, à la grosse différence que si vous le faites chez vous, ce sera un peu moins propre que là-bas. C'est pas que votre cuisine n'est pas très propre, Sébastien, je ne dis pas ça. Mais là-bas, tout est, on l'a vu dans le reportage, aseptisé. Donc Didem ne fait pas que ça, ils font des condiments, des sauces, etc. Mais la partie salade est vraiment séparée. Il faut passer par un sas, c'est une porte fermée, il faut bien entendu se nettoyer les mains. Tout est prévu, tout est propre à chaque fois, donc tout est contrôlé aussi. L'AVSCA fait 4 contrôles surprises par an, donc on ne peut évidemment pas... Vous avez dû mettre un bonnet pour visiter, qu'un cheveu tombe dans... Voilà, de peur que mes cheveux repoussent tout à coup. Alors goûtez, parce que je vous en ai préparé quelques-unes. Là, j'ai passé l'émission, préparé des taux, si vous me dites ce que vous en pensez maintenant. C'est bien épicé, c'est bien épicé. Elles n'ont rien de différent de ce type de salade, en fait. Ça ressemble à d'autres salades. Je trouve qu'elles goûtent un peu moins la mayonnaise. Moi, je trouve qu'elles ont un peu plus de goût que celles que j'achète habituellement. Ah, vous en achetez, vous aimez ? Oui, ça marine. Ça dépanne bien la maison, ça, c'est vrai, il faut le dire. Oui, ça peut être pas mal sur des tartines, mais d'habitude, c'est beaucoup, beaucoup de mayonnaise et assez peu de goût. Sur des salades, voilà, qu'on retrouve partout. Il y en a qu'on retrouve, donc celles-ci, on les trouve dans les grandes surfaces. On l'a vu dans le reportage, principalement, ce sont des grossistes qui achètent ça, puis qui vendent aussi dans les moucheries, chez les traiteurs, etc., etc. On notera que Mickaël n'a rien à manger ce soir à la maison, donc c'est pour ça qu'il a piqué toutes les assiettes. Il avait fort faim. Et voilà, il avait fort faim. Alors, des salades comme ça, il y en a plusieurs et à tous les prix, finalement. On choisit quoi ? Alors, que faut-il faire pour choisir une bonne salade ? J'ai fait ça toute ma vie, on dirait. Eh bien, vous regardez l'étiquette. Et qu'est-ce qu'on met sur l'étiquette ? Déjà ici, salade de jambon à l'os. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce qu'il y a du jambon à l'os ? Du jambon à l'os. Déjà, c'est bien, c'est pas que du gras de cochon. Pour combien de pourcents ? 41%. Ah, quand même ! Si vous prenez une autre à côté, vous allez pouvoir tout de suite comparer dans les salades de viande, combien ils mettent de viande. Si vous en avez une à 30%, forcément, la qualité est un petit peu moins importante, un peu moins bonne. Qu'est-ce qu'il y a aussi de l'huile de colza ? C'est pas de l'huile de palme, ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et donc, simplement, vous ne savez pas laquelle acheter, vous prenez plusieurs salades l'une à côté de l'autre, vous regardez l'étiquette, c'est celle qui vous plaît le plus. Et puis, finalement, les goûts et les couleurs, voilà. Un type de salade est plutôt un autre d'une autre marque. Mais l'huile de colza, c'est plus cher. C'est vraiment meilleur pour la santé, ça, il n'y a pas photo, mais c'est quand même un peu plus cher. Donc, à l'achat, elles sont un peu plus chères. À l'achat, elles sont un peu plus chères que les autres pour une quantité égale. Mais maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez acheter, ce que vous voulez, la qualité, le goût, est-ce que vous voulez acheter simplement du bas de gamme ? Chacun fait ce qu'il veut. Et puis, si vous n'avez vraiment pas d'idée, vous le faites chez vous. Vous prenez un peu de mayonnaise, un peu de thon, quelques condiments, et puis vous essayez. Lisez les étiquettes, c'est ça qu'on va retenir. Et la prochaine fois, ne venez pas avec des toasts, mais carrément avec des bons morceaux de pain.